Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Hier, Lise Bourbeau nous demandait d'identifier tous les domaines de la vie dans lesquels nous vivons en pauvreté. Aujourd'hui, pour nous aider dans cette démarche et mettre vraiment en évidence ces domaines-là, Lise Bourbeau nous pose une autre question. Et cette question, c'est d'identifier les domaines de notre vie dans lesquels nous sommes le plus en difficulté. Pour finalement se rendre compte, ou pas, a priori, vous pouvez, ça ne peut pas être le cas pour vous, mais j'y crois pas trop, Pour se rendre compte que, en fait, dans ces domaines dans lesquels nous avons le plus de difficultés dans notre vie, Eh bien, nous sommes dans un état de pauvreté. J'ai fait l'exercice pour moi juste avant de faire cette vidéo, parce que, voilà, je fais comme ça, je lis la question, Je me la pose, j'y réfléchis, j'y réponds, et tout de suite après, je vous livre ce commentaire, ce témoignage. Et je dois bien avouer que c'est vrai. Il y a un domaine, cependant, dans lequel je ne suis pas sûr de vivre en état de pauvreté, Et je ne sais pas trop comment aborder la chose. D'un côté, dans ce domaine, il y a une espèce de pauvreté, parce qu'effectivement, je ne peux pas exercer, me comporter, Ou avoir les actions que j'aimerais avoir. Pour autant, il y a quand même beaucoup de choses qui sont bien, qui sont même au-delà de ce que je pouvais avoir vécu auparavant, Dans ce domaine, et du coup, j'ai un peu du mal à dire que c'est réellement un domaine où je ressens de la pauvreté. Je ne sais pas, c'est difficile. C'est difficile pour ça, et j'aimerais bien avoir votre avis sur ces réponses-là. C'est aussi pour ça que j'ai fait ces vidéos, c'est que, pour partager, pour donner un exemple de comment on peut aborder la question, Comment on peut y répondre, ce qu'on peut en penser, et puis, espérer avoir aussi des retours d'autres personnes, Parce que cette démarche, on l'a fait certes seul, mais en partageant avec d'autres, c'est toujours plus riche, Et on peut penser à de nouvelles choses, avoir un nouvel éclairage. Donc, si vous avez envie, allez-y, commentez, complétez, réagissez. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une très belle journée, et à demain pour la suite.